Le lavabo ou cuisine ou salle de bain avec une chambre à air. Le lavabo ou cuisine ou salle de bain avec une chambre à air. Le lavabo ou cuisine ou salle de bain avec une chambre à air. Le lavabo ou cuisine ou salle de bain avec une chambre à air. Le lavabo ou cuisine ou salle de bain avec une chambre à air. Le lavabo ou cuisine ou salle de bain avec une chambre à air. Le lavabo ou cuisine ou salle de bain avec une chambre à air. C'est parti. On va faire un système pour pouvoir déboucher la canalisation, car en général, les cloches, quand on les nettoie, c'est pas... Donc voilà, je vous ai montré une vidéo, comment mettre les sous-titres dans une vidéo YouTube. Donc vous avez une petite roue dentée ici, qui permet de changer la langue source. Donc si vous êtes italien, espagnol, hébreu, russe, grec, il y a pratiquement toutes les langues qui sont dans Google, vous savez, Google Traduction. Et vous avez ici la possibilité de les afficher ou pas. Voilà, donc si vous voulez pas les afficher, vous enlevez. Si c'est votre langue, vous enlevez les sous-titres. Et quand c'est pas votre langue, on met les sous-titres automatiques. C'est automatique. Alors ça, c'est pratique, car les vidéos YouTube sont vues dans le monde entier. Donc, et quand on fait la vidéo, on la fait pas en 50 langues, on la fait en une langue. Donc, deux fois, c'est préférable de mettre sa langue d'origine pour comprendre la vidéo. Ensuite, je vous ai montré aussi la possibilité de partager vos vidéos sur vos réseaux sociaux. Donc vous avez en dessous la vidéo, toujours partager en bas, vous voyez, mettre partager. Et si vous êtes, par exemple, sur Facebook, Twitter, c'est vos pages qui seront affichées après. Donc, il faudra simplement vous connecter avec votre mot de passe. Sur Pinterest, Incan, Skyrock, vous avez pas mal de sites. Alors, tous ces sites, ils sont connectés automatiquement avec YouTube. Ils sont sécurisés, il n'y a aucun souci. Moi, ça fait très longtemps que j'utilise le partage des vidéos. Donc, ça, c'est très bien. Ensuite, vous avez aussi, comment dire, la possibilité de diminuer ou ralentir la vidéo. Alors, c'est toujours pareil dans les paramètres, les annotations, vous avez la vitesse de la vidéo. Si vous voulez ralentir la vidéo, voilà, donc, grand écran. Ensuite, vous pouvez laisser un petit commentaire. Alors, les commentaires, c'est toujours au bien aussi. Ça peut aussi aider un autre internaute. Si moi, j'ai pas de solution au problème, vous pouvez répondre à un autre commentaire pour lui donner justement la solution. C'est fait pour ça. Les commentaires, elles ne servent pas simplement à communiquer avec celui qui a fait la vidéo. Elles servent aussi à communiquer avec tous les autres qui laissent des commentaires. Donc, ça fait, ça fait, c'est les réseaux sociaux. Voilà, donc, si vous avez un commentaire d'une personne qui cherche une solution, répondez-lui, tout simplement. C'est sympa. Voilà pour les vidéos YouTube. Alors, le principal, c'est la langue, surtout. Quand on ne croit pas, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Donc, il y a pas mal d'applications sur YouTube qui est sympa. Allez, je vous dis à toutes et à tous. À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501